coucou tout le monde c'est ça que vous allez bien moi je suis frigorifié bref passons alors vous avez été nombreux à me demander si manu allait bientôt partir donc on va regarder un on va regarder si manu prendra bientôt la porte n'est ce pas voilà puis tout à l'heure si j'ai le temps voilà je vous ferai une petite vidéo ce que vous savez qu'ils sont prêts encore une fois à nous remettre des impôts 1 voilà nous pauvres français qui n'en sort plus qui ne s'en sort plus va encore devoir payer bon moi j'ai regardé le salaire d'un président le salaire d'un premier ministre le salaire d'un ministre ah ben avec moi les économies serait très vite fait ah oui 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 très vite fait bon enfin bref allez alors est ce que manu reprenons nos esprits est ce que manu va bientôt prendre la porte parce que lui vraiment un pas on sait un voilà vous avez vu il a plusieurs visages monsieur bon mais c'est juste le hasard ouais c'est juste un hasard un jour il paraît très très jeune un jour il est sans barbe un jour on voit ses poils gris enfin bref bref passons alli on va dire que la vie est belle 1 voilà alors s'il vous plaît les cartes est ce que vous pouvez nous dire si notre cher et tendre président va bientôt s'en aller voilà est ce qu'il va devoir partir alors ici nous avons alors déjà je vais mettre mes lunettes la papessa alors on nous dit qu'on a des choses à découvrir sur lui 1 d'accord qu'il faut beaucoup de patience et de sagesse pour percer les mystères les secrets les choses cachées voilà alors est ce que manu va bientôt prendre la porte à la maison dieu on contre les amis des avertissements dont il faut savoir tenir compte la prudence est recommandé beaucoup de conflits beaucoup de mésentente ici il ya quelque chose d'imprévu qui va entraîner quelque chose de brutal choc des bouleversements des difficultés sur tous les plans donc il faut découvrir en fait si il cache et là et là on le voit de toute façon actuellement ici pour lui c'est il est sur la balance c'est vraiment moyen est ici on voit que c'est complètement défavorable alors ici on a le monde bon alors lui il essaye de rester là d'accord voilà lui il essaye de trouver un premier ministre et tout ça qui va continuer à le défendre à pour que ce soit bénéfique pour lui voilà bon ici on a l'as d'épée il essaye de rester comment dire il essaye de rester le positif vous voyez mais il est mal en point là quand même un ouais très mal en point alors attention on a quand même la carte du soleil et ici on a l'empereur bon on voit que de toute façon il ne fout plus rien d'accord son succès est mis à l'épreuve d'accord c'est voilà et attention parce que il ya une forte opposition contre lui d'accord bon tout le monde est contre lui moi je dis qu'il va pas arriver à s'en sortir comme ça non non il va pas voilà mais pour l'instant pour l'instant je dis bien pour l'instant il essaye il essaye il essaye de rester positif mais attention il ya quand même un revers de fortune pour lui d'accord donc vous voyez tout ce qu'il a tout ce qui a gagné voilà qu'il fait attention à lui parce qu'il ya beaucoup d'épreuves et de difficultés qui l'attend d'accord voilà pour l'instant il croit qu'il est une récompense professionnelle qu'il a un grand succès d'accord mais ici on voit qu'il ya une rupture quand même avec la maison dieu et le soleil il y a une rupture par rapport à une forte opposition ok bon alors on le sait une façon déjà au bout qui ment 1 voilà ils sont déjà contre lui 1 alors qu'il prend pas ses rêves pour des réalités bref mais bon faut de l'attente parce que ben vous savez bien que il faut que le film se passe comme il est prévu alors ici on allait on a quoi 1 donc on a les mentalistes il est en position de faiblesse il est incompétent vulnérable il vient ici pour lui avec le succès à l'envers une perte d'argent brutale un contretemps des retards dans dans son succès ok alors s'il vous plaît est ce que manu va bientôt devoir 1 voilà prendre la porte s'il vous plaît bon il reste positif dans ses projets mais vous voyez sur sa positivité ici avec la rapidité on a des difficultés de la nervosité on voit qu'il est en danger d'accord il a autour de lui de faux amis oh mes cartes sont tombés bon alors je prends les cartes qui sont à tomber parce que c'est qu'elles veulent nous dire quelque chose ici avec le 3 de coeur on nous parle de prudence qu'il est face à une situation délicate mais qu'il faut pas se précipiter il y a à côté de lui de faux amis et cette fois famille est une femme blonde qui est sournoise jalouse jalouse méprisante c'est vraiment une rivale pour lui d'accord et il y a bien un change à une période de changement une décision radicale une tournure désastreuse il est ici dans une impasse d'accord voilà par rapport à une femme blonde bon alors ça peut être marine le pays n'a peut-être ok c'est bien sûr alors est-ce que le maquereau va bientôt prendre la porte alors qu'est-ce que j'ai ici alors il essaye des mots de s'élever de continuer à présider d'accord par rapport à un trafic vous voyez ici on à l'élévation mais cette élévation c'est sur un trafic par rapport à un commerce vous voyez c'est une histoire d'argent en fait d'échanges de distribution d'importation d'exportation bon alors est ce qu'émanue le maquereau va bientôt prendre la porte elle a sauté voilà vol perte vous voyez il ya de l'abus voilà et c'est la perte la perte suite à une arnaque un trafic de l'abus une arnaque bon ben écoutez 1 je pense que la réponse est dite 1 alors est ce que manu va bientôt prendre la porte s'il vous plaît qu'il va bientôt partir alors on a bien la carte de l'homme s'il vous plaît est ce que manu va bientôt partir de l'usie oui vous voyez ici voilà il en salle et so est ça il a besoin d'être assisté dans son travail d'accord mais vous voyez le serpent et les projets on voit que tout ça n'est pas n'est pas nette 1 alors s'il vous plaît puisque manu alors en fait vous voyez reste là parce que en fait ce qu'il motive lui c'est l'argent 1 d'accord ah oui c'est sûr quand on a un salaire de vingt mille balles va essayer de le perdre mais bon même en partant 1 le salaire n'est pas n'est pas dérisoire disons nous alors est ce qu'emmanuel macron va bientôt partir alors bon je l'ai sorti mais je ne sais pas dans quel sens alors je préfère demander est ce qu'emmanuel macron va bientôt partir s'il vous plaît ah bah regardez on a la justice ça va falloir un équilibre 1 quand même un il ya un procès il ya un litige quand même à regarder en contre on a le dise de bâton les obstacles la désillusion il se croit permis de tout moins il se croit supérieur aux lois supérieurs à la justice et vous voyez voilà encore et toujours et bien on a la zépée avec les excès les catastrophes c'est pas du tout bon pour lui les amis 1 est ce qu'il va bientôt partir bien écouté regardez avec le 7 de bâton ici on nous parle d'accord de conférences de discussions de lettres alors pour se faire bien voir mais je vous l'avais dit un de toute façon on voit ici qui va se faire virer par la justice mais je pense et je vous l'ai dit depuis des années que la justice va lui dire c'est soit un procès soit monsieur macron vous faites semblant de démissionner est ici pour moi j'ai la démission voilà mais par obligation alors ici on a le devin à la maladie la tristesse la perte l'adversité vous voyez voilà va démissionner il va dire qu'il est plus que les malades et vous voyez avec le 4 de deniers et bien on a la réponse des obstacles judiciaires ou financiers alors financier non on à la prison on à l'ennui mais et vous voilà et ici n'oubliez pas qu'on a la justice la justice qui vient lui mettre des obstacles pour un excès voilà donc les amis 1 est ce qu'il va bientôt partir il appréhende il appréhende d'accord il garde quand même expo espoir mais mais il sait ce qui va lui arriver 1 ok voilà bon écoutez on ne sait pas quand 1 voilà je vais sortir quelques cartes de mon gros jeu quand même en laissant les continents 1 au coq il y aurait des vérités qui viennent d'ailleurs 1 comme ça bon on va bien voir ce que les cartes veulent nous dire mais de toute façon manu écoute le beau palais nous appartient à nous un d'accord il nous appartient et on ne veut plus de toi voilà parce que oui tu as beaucoup exagéré et tu as mis la france par terre comment te dire en plus tu as oublié de payer ton loyer à lala les amis c'est vrai un s'il payait son loyer il y aurait déjà moins de déficit dans la france puis qu'il faisait attention à ça ça consomme consommation électrique voilà bon alors est ce que emmanuel macron va bientôt partir à on a la fortune vous voyez et ouais un manque de chance ah oui une catastrophe une détresse malgré tout il essaye de rester positif il essaye de de faire croire qu'il est en forme parce que vous voyez il est tenté encore par le mal parce que c'est une personne qui est instable qui est impulsif d'accord voilà mais bon la première carte c'est bien l'infortune alors est-ce qu'emmanuel macron va bientôt partir alors là où lala là il y en a beaucoup pas écouté sur voilà on va nous dire qu'il a des problèmes de santé voilà et vous voyez on va être tranquille avec lui allez on à l'hôpital voilà ce qui va ce qui va être une une guérison pour la france d'accord on va voir le bout du tunnel vous voyez ça va être une solution aux problèmes à son départ d'accord mais on voit ici vous voyez c'est les anges c'est l'univers qui nous protège il ya des recherches qui sont en cours contre lui voilà vous voyez on a l'isolement donc vous voyez il va être obligé de de partir il va récolter le fruit de ce qu'il a semé 1 voilà et puis bah oui vous voyez que l'automne 1 voilà ils bataillent ici pour trouver sa place bon alors il essaye de négocier un sur un projet un dossier sur voilà quoi mais alors pouvez-vous me recouvrir le champ s'il vous plaît voilà vous voyez il travaille sur un projet par rapport au trafic par rapport au trafic voilà il essaye de falsifier de combiner de manigancer quelque chose pour encore profiter vous voyez mais voilà avec le puits bas il est en train de s'enfoncer et 1 et ici on voit que que on est protégé par rapport à ce phénomène vous voyez est ici avec le pardon bien sûr on va pas nous demander de pardonner mais vous voyez il ya un retour au calme d'accord voilà donc bye écoutez il essaye demain de deux ou deux de prendre son entourage de batailler pour garder sa place mais on voit qu'ici tout ce qu'il veut c'est continuer de profiter mais là il est en train de perdre le contrôle de sa vie de toute façon ce que je voulais vous dire parce que certaines personnes n'y croient pas mais bon moi c'est toujours ce que j'ai vu toujours les messages qu'on m'a donné et donc je les répète voilà pensez vous que si c'était encore lui qui était aux commandes pensez vous qu'il aurait fait la connerie de faire une dissolution en sachant pas un voilà avec qui il aurait pu s'associer bien sûr que non les amis bien sûr que non bon même si c'est lui qui a commandé soit disant le premier ministre c'est lui qui l'a choisi il l'a choisi oui mais par rapport à quoi par rapport à l'union européenne c'est pas lui qui l'a choisi c'est l'union européenne donc voilà quoi pas prendre les gens pour des aboutis ça ne sert à rien c'est le c'est l'union européenne alors est-ce qu'il va alors vous voyez ici regardez communication rompu ah ben regardez moi j'ai la carte de l'hiver c'est là ça va vraiment plus passer cet hiver bon alors on a encore quoi attendre trois mois 1 alors est-ce qu'emmanuel macron va bientôt quitter son poste bah oui regardez vous voyez regardez on à la carte de l'envoûtement on à la connexion et tourner la page bon ici on a la communication rompu les plus du tout entendu plus du tout écouter d'accord et de toute façon il aura pas le choix on va tourner une page cet hiver mais de toute façon vous savez bien que il ya des choses qui doivent sortir sur lui on avait vu tout à l'heure vous voyez c'est une relation sans lendemain est-ce qu'ils veulent ma con et ben oui regardez il ya la sortie le déplacement les relations toxiques vous voyez bon écoutez les amis allez il faut qu'on tienne bon 1 voilà on va bientôt lui dire bye bye et puis puis voilà quoi bah oui c'est obligé ça peut pas se passer autrement de toute façon je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une belle journée et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour une partie de rigolade ouais je vais expliquer au gouvernement comment on peut recouvrir ce déficit bah oui ce que pour quand même être un peu calculateur dans sa vie il ya des manipulateurs il ya des calculateurs enfin voilà vous voyez c'est le monde est différent 1 voilà et enfin le total est vite fait le total est vite fait sans encore devoir s'en prendre sur nos petits vieux sur les personnes qui travaillent sur les personnes qu'ils ont une maison un voilà bah oui parce que on a très bien compris hors cinéma faut pas apprendre un vieux singe à faire des grimaces c'est plus la peine on connaît la chanson les amis allez bisous tout le monde